Musique Je me nomme Louise Tanguil et ce soir je viens raconter une histoire à partir de l'oeuvre d'Alain Landry qui est un gars de Natashkwan qui a créé ces personnages que vous voyez là-bas et à partir de ces personnages-là on nous a demandé de raconter quelque chose à partir de l'oeuvre d'Alain alors ce soir moi j'ai choisi une oeuvre qui est le numéro 40 qui est le camp de chasseurs mais on regarde des personnages, on aurait pu facilement utiliser la corde à linge ou encore justement les communiants ça rappelle plein de souvenirs de Natashkwan, moi je suis originaire de Natashkwan et j'ai grandi à Blanc-Sablon alors ce qu'il a illustré c'est la vie quotidienne de la vie traditionnelle de la côte et puis moi je viens raconter des histoires à partir de son thème qu'il nous a offert qui était os et parlure alors nous ça va être la parlure ce soir Comté c'est une communication avec les gens, on est ensemble puis ma perception à moi c'est qu'on est pratiquement une gang de gens qui se sont rencontrés puis là il y a quelqu'un qui prend la parole pour compter une histoire qui espère va intéresser tout le monde mais les gens vont ajouter, surtout dans mon histoire s'il y a des jeunes d'Atashkwan à soir ils vont pouvoir en mettre là parce que moi je connais beaucoup moins mon histoire qu'eux souvent alors c'est ça l'idée de Comté, c'est souvent un échange avec les gens, c'est de la communication c'est sûr mais c'est aussi une trame, il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire, puis un commencement et une fin puis ce soir on va parler d'un drame de Georges Carbonneau qui est pratiquement devenu un personnage légendaire sur la côte nord maintenant alors on va passer du drame à la légende avec le personnage de Georges Carbonneau, c'est ce que je vais faire ce soir c'est une chine de l'Atashkwan, j'ai rentré à l'Atashkwan, puis l'univers entre l'Atashkwan et l'Atashkwan c'est vraiment des mondes puis je me suis dit que vous avez réussi à venir chercher pour voir l'univers d'Otipi moi je compte beaucoup d'histoires un peu farfelues des fois, mais il y a d'autres conteurs en Atashkwan qui sont beaucoup plus sérieux que moi c'est des gens qui comptent des faits historiques, et dans ce sens-là ils ont beaucoup de place dans un musée parce que c'est associé, c'est qu'on essaie de faire revivre, moi aussi c'est ce que j'essaie de faire revivre mais parfois je colore, mais tout le monde colore à sa manière mais les musées ont comme un souci d'objectivité ou de recréer quelque chose qui a déjà été pour recréer l'ambiance et je pense que oui, on a tout à fait notre place ici et Alain a réussi à créer quelque chose qui est assez extraordinaire parce que c'est à partir de quelque chose de commun où tout le monde se reconnaît il a créé des oeuvres uniques, et puis moi je suis très impressionnée puis je suis très honorée de pouvoir raconter à partir de son oeuvre moi j'aime ça, là ce soir ça va être un peu triste parce que c'était un drame dont il y a question mais ce que je trouve le plus important c'est que ce soit une occasion de guérison ou de se sentir mieux après l'avoir racontée ou d'avoir une perspective sur comprendre pourquoi ça arrive ces drames-là ou comment ces drames-là finalement sont des gens qu'on a connus, des personnages légendaires ça c'est quelque chose qui m'intéresse mais j'aime aussi l'émotion moi quand les gens rient je suis très heureuse mais ce soir je ne serai pas très drôle, c'est ça qui est de valeur quand on parle des gens qui ont vécu, hein, c'est qu'on les aime encore puis eux autres, ils ne meurent jamais de personnages légendaires alors Georges, il est mort à la chasse, mais il vit encore dans mon coeur puis il n'a pas fini de vivre chaque autre mort merci beaucoup de m'avoir dit merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup